Peu importe votre âge, ces images vous sont certainement familières. D'ailleurs, si vous avez des plats Tupperware à la maison, conservez-les précieusement. La compagnie a entamé une procédure de faillite qui pourrait définitivement fermer le couvercle sur des décennies d'histoire. Audrey Gagnon. Tout le monde connaît les plats Tupperware. Ça fait longtemps que je les utilise, puis j'en achète souvent, mais ils durent longtemps. Ça fait longtemps que je n'ai pas acheté ça. Ça dure des années, par exemple. Ma mère a même donné ces Tupperware qu'elle, elle avait dans le temps. Ils sont toujours fiables, ils fonctionnent toujours très bien. L'entreprise américaine créée en 1946 est devenue une image de marque, synonyme de qualité et de fraîcheur. On appelle encore ça des Tupperware, notre tiroir à Tupperware, même si ce n'est pas de marque Tupperware. Comment expliquer alors qu'elle soit sur le bord de la faillite? En fait, c'est une entreprise qui n'a pas su adéquatement se renouveler au fur et à mesure des années. Le fait que les femmes soient retournées sur le marché du travail, tout ça a amené qu'il y a un peu moins de cuisine à la maison et donc un moins grand besoin pour du Tupperware. Et l'entreprise n'a pas su mettre en marché de nouveaux produits pour justement continuer de croître malgré ce changement des comportements des consommateurs. Le géant des plats en plastique est en difficulté financière depuis plusieurs années. Son chiffre d'affaires a diminué de plus de 40 % en cinq ans. Ses dettes atteignent près de 2 milliards de dollars canadiens. Au début de la pandémie, il y a eu un regain d'intérêt pour le Tupperware, mais ça n'a pas su durer. C'est cher, le Tupperware? Oui, c'est vrai que les prix sont élevés plus que d'autres produits. Ça vient avec une qualité, mais aujourd'hui, le pouvoir d'achat des consommateurs a beaucoup diminué, alors on fait des choix. Quand j'étais petite, les femmes du voisinage où j'habitais, des fois, il y avait des réunions, puis il y avait une myriade de plat Tupperware sur l'ententeur. C'est ça, mes souvenirs de Tupperware. Le modèle d'affaires basé sur le marketing de réseau est aussi à revoir selon les experts. Et avec l'arrivée, bien sûr, aussi d'Internet, il y avait moins besoin d'aller dans le sous-sol de chez quelqu'un pour découvrir des nouveaux produits. On peut acheter très facilement au bout de notre souris. Donc, c'est sûr que cette stratégie-là fonctionne un peu moins bien. Ils ont moins de représentants aussi qu'avant. C'est peut-être un métier qui a un peu moins d'intérêt pour les nouvelles générations. Certains ont choisi de prendre le virage virtuel. Au Québec, on a beaucoup pris ce virage-là. Et je vous dirais, dans le reste de l'Amérique du Nord, ailleurs à travers le monde, c'est probablement le virage qu'ils devront prendre pour être pertinent. Audrey Gagnon, TVA Nouvelles.